ok 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 si vous regardez cette vidéo c'est parce que vous vous êtes un abonné agency fixe à l'accès ça et que vous demandez mais comment et où changer mon mot de passe comment et où changer mon mot de passe pour bien sûr à mettre un nouveau mot de passe qui me convient le mieux un nouveau mot parce qu'il me reste sur le plus ça on va voir ensemble dans cette très courte vidéo comment réussir à changer ce mot de passe là comment réussir à mettre un mot de passe qui me convient un mot de passe qui est sécure à qui me rassure on va voir ensemble donc c'est très très courte vidéo donc déjà je vais me connecter à mon compte agency fixe à pouvoir bien sûr changer ce mot de passe à pouvoir bien se voir pour qu'on puisse voir ensemble où vous pouvez faire cela et comment vous pouvez faire cela donc je vais d'abord sur mon lien google de façon banale de façon simple là donc je vais je mets hcfix.co comme vous le savez peut-être ou certainement déjà donc je clique sur c'est connecté et puis puisque j'ai enregistré mes informations sur j'ai enregistré mes informations sur mon compte donc du coup je peux me juste en cliquant dessus je vais pouvoir me connecter où je vais mettre mes mais 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 accès je vais pouvoir me connecter avec mes accès dans notamment becquise point d'adj arrobas achet digital point net ça ce sont mes accès avec mon adresse email et bien sûr je vais également mettre mon mot de passe et dans ce cas de figure le mot de passe qu'ils utilisent ici c'est bien sûr bonjour un bonjour deux mille vingt et un bonjour deux mille vingt 2021 bon on va me dire si je fais la bonne chose donc c'est deux mille vingt et un non il peut arriver il peut arriver moi même de ne plus savoir exactement c'est quand quel mot de passe donc du coup quand c'est comme ça je dois chercher mot de passe plus rassurant pour m'assurer n'est pas oublier les prochaines les prochaines fois donc du coup je suis connecté à ma plateforme je suis connecté à ma plateforme j'ai accès j'ai accès à tous j'ai accès à tous mes programmes mais je souhaiterais je souhaiterais à bien sûr je souhaiterais bien sûr avoir un mot de passe qui me rassure et qui me convient le plus à donc du coup cela fait en sorte que je vais pouvoir mettre un mot un nouveau mot de passe donc pour le faire c'est simple je vais dans espace perso qui se trouve juste ici en amas se trouve à ma droite en deuxième en rubrique à ma droite après à côté de c'est connecté donc je clique sur espace perso une fois que j'ai cliqué sur espace perso c'est un espace qui permet de pouvoir personnaliser mon expérience avec la plateforme à personnaliser mon espion d'apprentissage avec la plateforme ici par exemple je peux mettre ma photo pour pouvoir personnaliser cette expérience à pouvoir personnaliser mon compte et donner un peu plus de ma personne à cette plateforme qui me donne déjà un peu plus et bien sûr je je veux pouvoir modifier le mot de passe je vais pouvoir mettre un mot de passe qui me rassure le plus dans ce que je fais déjà c'est que je mets le mot de passe actuel au mot de passe actuel par exemple c'est bonjour 2021 donc je vais mettre ce mot de passe là qui est un mot de passe actuel et puis je vais mettre le mode et le nouveau mot de passe un peu plus rassurant un peu plus sécurisant pour moi parce que je vais peut-être à ne plus oublier ou m'en souvenir presque tout le temps donc mon ancien mot de passe mot de passe actuel c'est bonjour 2021 et le nouveau mot de passe que je souhaite avoir c'est bonjour 2022 donc je clique sur enregistrer les modifications et puis c'est top on me dit modifications réalisées avec succès donc désormais mon nouveau mot de passe c'est bonjour 2022 et on peut bien sûr le faire et juste en guise de rappel vous pouvez également changer votre prénom changer votre nom donner une expérience particulière une expérience assez assez personnelle à votre plateforme agency fixe on a vu ensemble rapidement dans cette vidéo comment changer son mot de passe et où changer son mot de passe on a dit c'est dans espace perso qu'il faut le faire espace perso et puis espace perso et puis je viens sur mot de passe comme c'est affiché à l'écran et puis je mets le mot de passe actuel et puis je mets le nouveau mot de passe que je veux non trouvons nous dans une autre vidéo très très cool comme celle ci pour voir comment rapidement tout comment rapidement un revoir un des dents comment voir en quelques secondes comment résoudre un défi un comment résoudre un défi de mot de passe comment résoudre un défi technique car rapidement de soi même depuis son téléphone portable ou depuis son ordinateur portable depuis son ordinateur de bureau pour bien sûr à profiter des merveilles de la plateforme agency fixe on trouve on se retrouve très très prochainement dans une formation ou dans une autre vidéo comme celle ci merci infiniment à tous prenez soin de vous ciao ciao